Et puis on a notre responsable Paillette. Salut tout le monde ! Salut Bombix ! Salut ! Aujourd'hui on veut faire avec vous un gros plan sur Codex Naturalis qui est sorti il y a quelques semaines et qui a un superbe travail graphique. C'est presque ce qui nous a pris le plus de temps sur Codex Naturalis. Le travail d'équilibrage a été au final assez rapide. On a beaucoup bloqué sur la recherche justement d'un illustrateur mais aussi d'un thème. On voulait avoir quelque chose d'assez simple et qui parle un petit peu à tout le monde. Il y a deux thèmes qui ont émergé quand même là-dedans. Déjà c'est tout ce qui est planche naturaliste. Et puis il y avait un autre thème qui est ressorti, c'était justement tout ce qui est en luminure du Moyen-Âge. Il y a eu le déclic, on s'est dit pourquoi ces deux thèmes-là qui nous tentent, on ne les mélangerait pas. C'est venu de là cette idée d'un moine en lumineur qui veut un peu recenser les espèces des différents règnes. L'idée c'était de partir de quelque chose médiéval mais d'apporter la touche de Maxime qui est une touche de modernité. On s'est dit, attends, c'est dommage de cette couleur dorée qui existe dans les enluminures de ne pas l'avoir en vrai sur les cartes. Et puis on a notre responsable Payette qui est intervenu et qui nous a dit non, ça serait bien d'avoir du vrai doré, etc. À la base, l'illustration n'avait pas été conçue pour intégrer de la vraie dorure. Le travail que Maxime Morin avait fait était trop fin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur du papier déjà doré et c'est imprimé par-dessus. Donc ça, c'est pareil, c'était assez technique et assez compliqué à faire. Donc voilà comment on arrive à ce résultat-là. C'est en fait l'air de rien, beaucoup, beaucoup de réflexions. C'est un échange avec un illustrateur qui se dit, tiens, deux thèmes que vous avez, si on les mixait ensemble. Merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau gros plan. À bientôt.